Bonsoir à toutes et à tous, c'est Nex, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'exploration temporelle. Alors l'exploration temporelle, qu'est-ce que c'est ? Je vais le réexpliquer vu qu'on est qu'au deuxième épisode. En gros, l'objectif c'est d'ouvrir 4 boosters de chaque édition, des éditions les plus récentes, donc en partant de la dernière du bloc de Soleil et Lune, donc Eclipse Cosmique, et de remonter petit à petit dans le passé. Donc l'objectif serait d'arriver au set de base, mais sur 92 séries, on en est loin. Aujourd'hui, on va s'ouvrir 4 boosters destinées occultes, donc une petite Pokébox Dracoff, en fait, qui est un cadeau de notre cher Asatokun. Je suis très content, puisque je n'ai jamais ouvert de boosters destinées occultes. On n'a aucune carte destinée occulte dans la collection. Asatokun n'en a jamais ouvert, bref. On s'est arrêté de collectionner au moment où l'édition est sortie, donc on n'en a pas une seule carte. Donc là, les 40 cartes qu'il y a dans ces boosters, je vais les savourer. Je ne sais que dire, déjà, la Pokébox est magnifique. Je me sers un peu des Pokébox pour ranger les ultra, les ultra rares surtout. Et je vais me servir de cette box pour mettre les meilleurs. On a le petit Léviator, le petit Raichu. Derrière, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur la boîte. Donc on trouve dans cette boîte une carte brillante d'un Pokémon GX, donc Dracoffeux, pour le coup. 4 boosters destinés occultes du JCC, et une carte pour déverrouiller un deck dans le JCC. Donc je suis super content de pouvoir ouvrir ça aujourd'hui. En plus, elle est en super état, la box. Et j'espère que le Dracoffeux n'est pas abîmé. Ça serait magnifique. Alors, il est en très très bon état. Il est en très très bon état. Je suis très content. Je vais prendre les protège-cartes. Direct dans le protège-cartes. Enfin, dans le protège-cartes. J'ai dit protège-cartes ! Dans la pochette ! Hop, on va le mettre également sous Top Loader, parce que c'est une promo, certes, mais une promo que je n'ai pas du tout envie d'abîmer. Il est vraiment magnifique. Franchement. Hop. Derrière ça, on a le petit code. Voilà. C'est cadeau. Donc, comme ça a été dit, normalement, ça sera un deck que vous débufferez. Et j'ai ça en cadeau. C'est deux boosters Clash des rebelles. C'est un petit cadeau de la part d'Ecto. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ecto. C'est un très bon ami à Sato et moi. Allez, check sa chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il aura déjà sorti ses vidéos quand je vous dis ça. Mais il va commencer à faire des ouvertures de cartes. Et donc, allez, check sa chaîne. C'est un gars très sympa. Alors, je mets tout ça de côté. Et là, on a les boosters destinés occultes. C'est magnifique. C'est magnifique. Ils sont sublimes. C'est trop beau. En plus, on a une illustration de chaque. C'est bien fait. Franchement, on va s'ouvrir de celui que j'aime le moins à celui qui j'aime le plus. Hop, hop. Non. Ouais, allez, hop. Comme ça. On va s'ouvrir le Mew en premier. C'est inf... Je suis trop content d'avoir du destiné occulte entre les mains. Franchement, gros, merci pour le cadeau. Franchement, Aurel, t'as géré de ouf. C'est incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas destiné occulte. Alors, déjà, je vais ouvrir les boosters avec. Énormément de soins. J'espère réussir à les ouvrir comme il faut. Donc, au pire, si je mets trop longtemps, je ferai un petit timelapse. Mais bref, alors. On y arrive. Le booster est ouvert assez proprement. Le booster est plutôt bien ouvert. Hop. Alors, du coup, j'allais dire tout à l'heure, qu'est-ce que c'est destiné occulte ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série où il y a 80 shiny. 80 shiny qui sont tous ultra rares. Donc, comment vous dire que, sachant que je n'ai aucune carte de l'édition, je suis extrêmement content d'avoir ça aujourd'hui. Mais il est totalement impossible de compléter cette édition à moins d'acheter des centaines et des centaines de boosters. Donc, David Lafarge a fait plusieurs vidéos où il en ouvrait, où il ouvrait des lots de 100 boosters. Même au bout de 500 boosters, je crois, il lui manquait quelques shiny. Et il y a 4 gold en plus. Donc, les 4 toco, toco rico, tout ça. C'est impossible à avoir, à tout avoir. Après, il faut aller acheter. Mais si vraiment, vous voulez tout avoir juste en ouvrant des boosters, c'est impossible. Bref. On commence. Alors, sachant que, du coup, je ne connais pas les cartes. Alors là, on a un petit abo avec un articodin en fond qui est très joli. On a un racaillou, un artware classique qui est souvent repris. On a Oslet, qui est très joli. Évoli, très joli. Pareil, toutes les cartes sont très belles. Mélo fait. Cette édition est sublime. Il y a juste les énergies moches. Hop. On ferme. Un peu trop de bruit. Alors. Un Levena. Arène d'argent à deux pierres. Très bien. Je crois que cette carte existe en... Pardon pour la petite coupure. On reprend donc Exil de Giovanni. Derrière ça. C'est là. C'est l'une des trois cartes les plus cotées de l'édition. Putain de sa mère. Je suis choqué là. Je suis choqué. C'est Cynthia. Je crois que c'est la deuxième carte la plus cotée de toute l'édition. Je suis choqué. Attendez, je vais mettre le gros doudou aussi. Sous protège. Attendez, je vous mets ça là. C'est... C'est... Je suis... Je suis... Je sais pas. Je suis sur le cul. Je suis choqué. Les gars, regardez cette carte que j'ai eue. Elle est comment ? Je crois qu'elle est en état parfait. Elle est en état parfait. Et comment il a le gros doudou ? Pareil. C'est incroyable. On n'est qu'à un booster. On n'est qu'à un booster, les gars. Donc ça, c'était le booster new. Désolé. Il y avait un bouchon. C'est pendant la petite coupure. J'ai noté un petit truc. Allez. On continue l'ouverture. Si on arrive à avoir encore quelque chose. Je suis choqué. On a eu Cynthia, quoi. Alors là, ça va être chaud. Le booster est un peu mal ouvert. Ok. C'est pas grave. Punaire. Aurel. C'est un cadeau incroyable, là, que tu m'as fait. Parce que pour ceux qui savent pas... 1, 2, 3, 1, 2... Pour ceux qui savent pas, ça cote... Ça cote très cher... Une pokébox destinée au culte actuellement. Donc en juillet 2020, ça coûte 80 euros. Voilà. Une pokébox qui est sortie il n'y a même pas un an. Tout est normal. Bref. On recommence avec le petit abo qu'on a déjà eu tout à l'heure. Évoluie également. Pikachu qui est très mignon, on ne l'avait pas vu. Mélofée. Rondoudou. Une énergie psy. La vaillance de pierre. Un sécateur. L'hippoutou. Abou. Ok, très bien. Ça c'est ma carte de l'opening. C'est abo, quoi. Et derrière ça... Le petit Mew en rare. Ok, je suis très content. C'est une joye carte. Mais là, toutes les cartes sont... Ouh là, j'ai déboîté la box. Hop. Toutes les cartes sont très belles. On passe à Mewtwo. Oh, mais là, je vous jure, là, j'ai eu Cynthia. Je suis refait. C'est incroyable. Je ne m'attendais tellement pas à avoir cette carte. Je suis refait de ouf, en fait. C'est une carte, mais tellement... Elle n'est pas plus dure qu'une autre à obtenir, mais je veux dire... C'est Cynthia, quoi. C'est Cynthia. Je suis trop refait de l'avoir. J'adore cette dresseuse. Et la carte est magnifique. Alors, un, deux, trois. Un, deux. Si on a quelque chose d'autre, c'est incroyable. Parce qu'on a eu un booster, mais... Un booster à deux ultras, quoi. C'est incroyable. Alors, on a Chenipan. Paras. Psycho-Quack. Donc là, plusieurs qu'on n'avait pas eues. Salamèche, également. Et Magikarp aussi. Très bien. Une énergie. Et on a Magmar, qu'on n'avait pas eue. La veillance de pierre, je crois qu'on l'a déjà eue trois fois. Le Levenar. Derrière ça, Exil de Giovanni. Très bien. Et un Grolem. Ok. Ok, ok. Alors là, maintenant, on a le dernier booster. Si on a quelque chose dedans. Alors. J'ai presque pas envie de l'ouvrir, en fait. Imaginez, il y a un Drac au feu là-dedans. Le Drac au feu, genre. J'ai pas envie de l'ouvrir. Alors. Faut que j'ouvre ça tranquillement. Très bien. Ok, le booster est ouvert assez proprement. Les quatre boosters sont ouverts très bien. Donc ça, je suis content. Je vais pouvoir les garder. Allez. On espère avoir un autre truc. Trois, quatre. Un, deux. Alors. On a Magikarp. Smogo qu'on n'avait pas encore lu. Mais sinon, je crois qu'on les a à peu près tous touchés. Et bien, il y a Starry, du coup. Le Rondoudou, comme tout à l'heure. Ok. Alors, une énergie. Vaillance de pierre. Canardichaut. Donc, le Gravalanche. Ok, c'est très bien. On a toute la chaîne évolutive. Paras. Ok. Et maintenant, la dernière carte, les gars. Allez. S'il vous plaît. Entraînement de pierre en holographique. Je suis content. Ça me fait une holo. Je suis content. Ok. Très bien. Du coup, alors, les gars. Dans cette ouverture. On a eu. Alors, on a eu. La petite carte holographique entraînement de pierre. Qui est très belle. De toute façon, les filtres rollo sont tout le temps très jolis. Hop. Je vous la mets là. Derrière ça, on a eu. Le dracaufeu, bien évidemment. De la Pokébox. Voilà. Le promo. On a eu un gros doudou GX. Qui est en parfait état. Et derrière ça. Mais c'est incroyable, cette carte. Cynthia. Cynthia. Enfin, la carte de gresseur Cynthia. Je suis beaucoup trop content en fait. Parce que du coup, il faut que je revoye un peu la cote de la carte. Mais la carte cotée plus de 100 euros. Il me semble. Et... Et peut-être que ça a augmenté. Peut-être que ça a baissé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'une des cartes qui valent le plus dans cette édition. Et je crois que du coup, c'est ma carte la plus chère. En ce jour. Enfin, notre carte la plus chère avec Asato. Je suis refait d'avoir cette carte. C'est incroyable. Donc, écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que ce deuxième épisode de l'exploration temporelle vous a plu. La suite arrivera très prochainement. Je ne sais pas exactement encore. On va se caler sur quel rythme. Surtout que ça risque d'être un rythme assez soutenu. Donc, il y aura souvent un épisode. Probablement à peu près toutes les semaines, je pense, de la série. Mais plus on va aller dans le passé. Plus ça va être compliqué. Donc, moins il y aura d'épisodes. Plus de temps pour réussir à acheter les boosters. Le temps qu'ils arrivent. Donc, ouais. Là, franchement, je suis très content. On a eu un booster à deux ultra. Donc, truc de ouf. Et puis, la petite holographique. Donc, honnêtement, je suis juste refait en fait. Merci Aurel pour ce cadeau. Et puis, vraiment lâchez un gros like. Lâchez un gros like. Je vous le mets là, le gros like. Parce que sinon, c'est une carte assez dure à avoir quand même. Franchement. Enfin, voilà. Donc, lâchez un gros like vraiment. Parce que ce n'est pas tous les jours que je veux ouvrir du destiné occulte. J'allais dire commenter. Mais j'en sais rien à commenter. Mettez un petit first. Regardez la description. Et mettez ce qu'il y a en description dans les coms. Puis, partagez la vidéo. Je pense que là, pour le coup, c'est important. Là, ça me ferait très, 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 très plaisir que vous la partagiez. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez, check la chaîne d'Asato. C'est la mode des choses que je lui fasse de la pub après ce cadeau. Donc, allez voir la chaîne d'Asato. De toute façon, ça sera en description. Allez, check la chaîne du Poto Ecto aussi. Qui nous a offert deux petits codes pour des boosters aujourd'hui. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Pour l'épisode 3 de l'exploration temporelle. Tout ça, tout ça. C'était Nex. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.